Et nous en parlions hier, le président du comité de politique monétaire CPN et gouverneur de la Banque des Etats de l'Afrique centrale BAC, Abassama Mattouli, a animé une conférence de presse hier soir et les relatives aux conclusions des travaux de la troisième réunion ordinaire du comité de politique monétaire qu'il dirige. Informer les hommes des médias nationaux et internationaux des décisions prises lors de la troisième réunion ordinaire du comité politique monétaire CPN de la Banque des Etats de l'Afrique centrale BAC et échanger avec eux sur certains points aussi pertinents sur le but de cette conférence de presse animée par le président du comité et gouverneur de la BAC. En 2018, les projections actualisées indiquent qu'il y aura une croissance de 3,7%. En revanche, les perspectives économiques et financières des pays de la CEMAC sont globalement favorables. Répondant à la question de la presse relative aux effets de la dette des pays de la BAC sur l'économie, Abassama Mattouli a été sans équivoque. Si cette dette est viable surtout et soutenable, je pense que la dette peut aussi avoir des effets vertueux. Pour les pays de la CEMAC globalement, nous avons aujourd'hui, la plupart des pays respectent ça dans notre sous-région. Pour offrir plus de flexibilité aux établissements de crédit dans la gestion de leurs liquidités et de redynamiser les échanges interbancaires, le CPM a adopté la décision portant la méthode des moyennes mensuelles compatibles avec le nouveau cadre opérationnel de la politique monétaire. L'harmonisation des règles régissant les bonnes conduites de l'exercice et des activités des douanes au cœur de la réunion de Yaoundé tenue la semaine dernière et elle a vu la participation des responsables du Tchad et du Cameroun qui visent également à mutualiser les forces et corriger les insuffisances. La direction générale de la douane du Cameroun et celle du Tchad se concertent pour harmoniser les dispositions de transit de certaines marchandises pour une maximisation des retombées économiques et fiscales. Les directeurs généraux de deux pays veulent, à travers cette rencontre de haut niveau, mettre en mesure la législation et la réglementation pour une efficacité dans le domaine de transit des marchandises. C'est le directeur général de la douane du Cameroun, Fongo Nuvaga, qui a planté le décor de la dite concertation. A tout seigneur, tout honneur, c'est le directeur général de la douane du Tchad, Idriss Anour Abdelkérim, qui a pris part à ses assises. La direction générale de la douane du Cameroun et celle du Tchad optent pour la mutualisation de leurs ressources. Un bel exemple de coopération intercommunautaire. Vous savez, on a beaucoup de problèmes communs. Aujourd'hui, les échanges entre le Tchad et le Cameroun constituent une très grande partie de nos échanges au niveau national. Le port de Douala est notre port, il est comme notre port. Donc, s'il y a quelque chose qui ne marche pas par ici, c'est l'économie tchadienne qui ne va pas marcher. Alors, nous nous sommes déplacés chez nos frères camerounais ici pour essayer ensemble de résoudre, comme on l'a toujours fait, et comme aussi nos hautes hiérarchies l'ont toujours fait, de chercher à résoudre. A travers cette concertation bilatérale, les directeurs généraux entendent mettre sur place des stratégies innovantes pour éviter la déperdition des recettes fiscales face à la crise financière que traverse le continent en général. En d'autres termes, la concertation aura débouché sur une satisfaction des partis en matière de facilitation et de sécurisation des marchandises. Des grandes décisions ont été prises pour la facilitation et la sécurisation des articles à destination du Tchad. Pour les différentes décisions prises par les chefs d'État et de gouvernement lors du sommet extraordinaire de la CEMAC ici en Djamena, avec ces impulsions des commerçants et transiteurs tchadiens interrogés par notre reporter Alimamad Pellon. Je tire chapeau à cette décision prise lors du sommet de la CEMAC. Pour moi, il faut que ce soit théorie, mais que la pratique. On souhaite à ce que nos autorités, nos responsables, suivent cette décision. Et quand on suit cette décision, c'est là où ça va plaire aux usagers, aux hommes d'affaires. Sur cette décision, ça me plaît beaucoup. On est très, très mal fiers. C'est pour les cinq personnes qui se sont décidées. C'est une façon de faire ça. Comme vous le voyez, tous les conteneurs ici viennent des pays de la CEMAC. Donc nous saluons cette décision de la libre circulation des biens et des personnes et nous espérons que cela pourra être un plus dans nos commerces. Dans le passé, nous rencontrons beaucoup de tracasseries en acheminant nos marchandises. Cette décision, à mon avis, vient à point nommé. La libre circulation des biens et des personnes nous facilitera. Les échanges commerciaux, on espère bien.